On va balayer toutes les dernières informations concernant la situation sanitaire et le variant Omicron avec Didier Pité. Bonjour Didier Pité, merci d'être avec nous. Vous êtes épidémiologiste, médecin-chef du service de prévention des infections des hôpitaux de Genève. Le variant Omicron, il se répand très vite pour être extrêmement clair. Est-ce qu'il est plus ou moins dangereux que Delta ? Écoutez, le variant Omicron est avant tout beaucoup plus contagieux que Delta, donc il se propage beaucoup plus rapidement et les données cliniques manquent encore pour savoir s'il est plus, moins ou dangereux de la même manière que le variant Delta. Le fait est que comme il se propage extrêmement rapidement et a toutes les capacités pour cela, évidemment qu'en nombre de patients, ça fera de toute manière un certain nombre de patients qui seront admis dans les hôpitaux, c'est certain. Ce que je remarque, c'est qu'à ce jour, on ne sait pas tout sur ce variant. Non, visiblement pas. On sait par contre que ce variant est moins sensible à la fois à la vaccination et finalement à l'infection naturelle que le variant Delta, d'où l'importance évidemment d'aller le plus rapidement possible à la dose de rappel, qu'on appelle aussi troisième dose, parce que cette troisième dose entre guillemets restitue finalement la capacité de la plupart des vaccins à éviter l'infection grave au variant Omicron. Ce qui veut dire que si l'on n'a reçu que deux doses, on est très peu protégé, pour ne pas dire pas protégé ? Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas protégé, ça veut dire qu'on l'est moins que la protection que nous confère le vaccin contre le variant Delta. Mais ça dépend évidemment du moment auquel vous avez fait votre deuxième dose et puis aussi évidemment de votre âge, de votre état immunitaire. Donc pour une seule personne, c'est toujours assez difficile de le dire. Par contre, pour une population, c'est très net qu'il faut aller vers cette dose de rappel le plus rapidement possible. Sur la contagiosité du variant Omicron, vous confirmez qu'un malade contamine en moyenne 10 personnes ? Oui, alors ça dépend évidemment des investigations épidémiologiques. Il est vrai qu'on dit que d'après les premières données qui sont à disposition, c'est un variant qui est trois fois plus contagieux que le variant Delta, au moins, variant Delta qui, on se souvient, était au moins deux fois plus contagieux que ses prédécesseurs. Donc voilà, maintenant évidemment, tout dépend des données. Ce variant Omicron a été documenté comme étant capable de faire ce qu'on appelle des macro-clusters, c'est-à-dire des grosses épidémies localisées, notamment en Norvège, au Danemark, à différents endroits. Mais évidemment, tout dépend des mesures de précaution. Je rappelle qu'aucun variant ne résiste aux gestes barrières. Donc ça veut dire que si on retourne aux bonnes vieilles habitudes et qu'on les applique de manière la plus rigoureuse possible, le variant ne se propage pas. Mais évidemment, on voit que c'est compliqué. Une dernière question, une réponse rapide s'il vous plaît. Vous êtes inquiet à l'approche de Noël ? Je ne suis pas inquiet. Je pense qu'il faut que chacun, finalement, respecte les bonnes consignes. Et puis, on pourra passer des fêtes de Noël, bien sûr, en cercle un peu plus restreint qu'on l'aimerait. Mais c'est tout à fait possible. Et puis, on recommande à chacun d'aller se faire tester avant les fêtes de famille. C'est bien des autotests. Idéalement, le matin même ou le jour avant, c'est toujours mieux. On va rester sur cette note positive. Merci beaucoup, professeur Pitet. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Bon après-midi. À vous, il est 12h36. Je voulais qu'on soit aussi avec un patron de service de réanimation. Quelqu'un qui, passez-moi l'expression, mais a les mains dans le cambouis. Jean-François Timside, bonjour. Vous êtes chef du service de réanimation médicale et infectieuse à l'hôpital Bichat à Paris. Oui, bonjour. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous en direct dans Europe Midi. Quelle est la situation dans votre service ? Combien de lits restent-ils de libres ? Ça, c'est simple. C'est zéro. Le nombre de lits disponibles avec environ un tiers de patients atteints du Covid et deux tiers atteints d'autres maladies. Parce que la vie ne s'arrête pas. Bien heureusement. Oui, vous n'avez pas que des patients Covid en réanimation. Sur vos patients Covid, vous avez une idée du taux de patients Omicron chez les Covid+, les positifs à la Covid ? Pour l'instant, il n'y en a pas qui ont atteint des taux de gravité importants. Il faut savoir que c'est un peu mathématique. Parce que la contamination, elle se fait à l'heure actuelle. Puis là, déjà en Ile-de-France, on est à près de 30% d'Omicron. Et en fait, ils n'arrivent pas encore en animation. Le temps d'être relativement grave, il faut environ une dizaine de jours. Et donc, on en a très peu. Donc, aucun de positif à ce jour. Dans mon service, sur l'Omicron. Il y a un temps de latence. C'est-à-dire qu'on se contamine en ce moment. Et puis, dans les jours prochains, vous allez voir arriver les premiers patients Omicron en réanimation. Absolument. Vous avez beaucoup de non-vaccinés ? C'est très clair que ça n'a pas changé. C'est-à-dire 4-5e de patients absolument non-vaccinés. Et puis, le dernier cinquième, c'est des gens qui ont des transplantations d'organes, des immunodépressions sévères, qui sont incapables de créer des anticorps, qui, malgré trois doses de vaccination, ne sont pas protégés. Donc, c'est eux qui vont supporter le poids de l'explosion du virus à l'extérieur de l'hôpital. Parce qu'ils vont se faire contaminer et ils sont très très peu protégés. On entend beaucoup de chefs de réanimation, comme vous, furieux contre les non-vaccinés. Je lisais ce matin dans Le Parisien un poids lourd de la majorité, donc un politique dont les propos sont repris par les confrères du Parisien, et qui dit, en clair, en substance, qu'il faut faire payer aux patients non-vaccinés leur passage à l'hôpital. Il y a une vraie colère envers ceux qui ne se vaccinent pas dans votre équipe ? C'est, d'une part, on considère de plus en plus que les gens, c'est suicidaire, de leur part. Et puis, c'est assez irresponsable. Vous avez tous, dans votre entourage, des gens qui sont un peu fragiles. Et si, par hasard, pour des raisons un peu stupides comme ça, on s'est opposé à la vaccination et qu'on est responsable de la mort de quelqu'un, on va s'en vouloir toute sa vie. Donc, avant de dire que c'est obligatoire, ce qui devrait, à mon avis et à mon sens, être fait, qui nécessite un certain courage politique, mais je pense que maintenant, on est au pied du mur, et je pense qu'il est important de le faire si on veut continuer à vivre. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Si vous voulez rester dehors, ne pas être confiné, il faut une solidarité nationale et puis il faut faire un effort collectif. Merci beaucoup, professeur. Merci Jean-François Timsit d'avoir été en direct avec nous, chef du service de réanimation médicale et infectieuse à l'hôpital Bichat à Paris.